Il y avait dans notre ville un salon situé dans un quartier calme, un salon dans lequel on ne coiffait que les hommes, et qui était tenu par une Alsacienne très belle, la belle Madame Schiffert. Il n'y avait presque jamais personne dans son salon. Il n'était pas utile de prendre rendez-vous, elle n'avait pas de mari, elle avait sans doute beaucoup d'amants. Moi, j'aimais aller chez elle. En poussant la porte, une odeur épatante envahissait mes narines, un mélange de lotion, de lac, d'eau de rose, de shampoing, une odeur d'ivresse. Mais l'odeur la plus extraordinaire était l'odeur de Madame Schiffert elle-même. Cette femme était rousse, elle avait une odeur corporelle assez forte qui peut-être incommodait certains clients, mais qui, moi, m'enivrait. C'était comme si son corps tout entier sentait l'amour. J'adorais ça. Qu'est-ce que je vais te couper ? C'est ma mère. Elle aime que j'ai les cheveux très courts. Le moment du shampoing était déjà un délice. Madame Schiffert penchait sur moi, sa poitrine frôlant presque mon visage et cette odeur dont je m'imprégnais en prenant de longues inspirations silencieuses. Le soir, dans mon lit, je la respirais encore avec cette envie invraisemblable de la prendre dans mes bras. Alors, ça va à l'école ? Oui. Toujours bonne élève ? Oui. T'as de la chance. Moi, je n'aimais pas l'école. Je déteste la sévérité. Je déteste la sévérité. Un jour de juin 47, avant notre départ en vacances, il se passa quelque chose dont je devais me souvenir toute ma vie. Il faisait très chaud. Elle sentait encore meilleure. qu'il y avait une petite pluie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'église, c'est très duré. Sous-titrage Société Radio-Canada